bonjour tout le monde bonjour les résistants et les résistantes c'est Mehdi j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week end sachant qu'aujourd'hui on est lundi 7 août tant qu'il est 10h23 voilà comme ça c'est très précis et que chez nous il pleut il pleut il pleut bon mais le beau temps devrait revenir donc espérons qu'on pourra profiter un peu du soleil alors bon bah vous avez vu que pour l'instant c'est pas très bon en ce qui concerne le niger comme je le ressentais je pense que ça va escalader on va voir un petit peu ce qui va en ressortir de tout ça mais aujourd'hui je voudrais faire une autre vidéo sur un autre sujet dont on ne parle évidemment pas et qui pourtant peut vraiment vraiment vous impacter alors soit si vous êtes dans le domaine des médecines alternatives soit si vous avez recours à celle ci il y a en effet un projet de loi qui vient du conseil national de l'ordre des médecins donc on va dire l'ordre des médecins pour aller plus vite et qui vise à interdire ou alors à réglementer strictement mais en fait c'est plutôt vraiment à interdire l'exercice des médecines alternatives dont la liste est très longue vous avez par exemple je vais vous mettre la liste mais elle n'est pas exhaustive vous avez par l'hypnose or l'hypnose c'est quelque chose qui a fait ses preuves moi même j'ai fait de l'hypnose j'ai étudié l'hypnose j'ai des diplômes d'hypnose sachez que par exemple en allemagne on ne peut pas être simplement hypnothérapeute c'est de la médecine illégale c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû faire deux années d'études de psychothérapie puisque si vous avez le diplôme donc de pratiquant psychothérapie ou de psychologue si vous voulez et bien ce moment là vous avez le droit d'intégrer l'hypnose à votre pratique mais sinon l'hypnose toute seule c'est interdite sauf si vous faites que les le genre pour mincir ou pour arrêter de fumer mais c'est un peu limitant quand même si vous voulez aider les personnes qui sont en dépression ou en angoisse avec des crises d'angoisse ce genre de choses vous pouvez pas bon enfin bref c'est pour ça que moi personnellement j'ai arrêté c'était trop compliqué et ce qui se passe c'est qu'en france ils sont en train de suivre un peu le modèle de l'allemagne mais je suis même pas sûr que les psychologues auraient le droit d'intégrer l'hypnose faut voir en tout cas l'hypnose toute seule en tant qu'hypnothérapeute ça va ça risque d'être interdit plus tout ce qui est par exemple aromathérapie qui a aussi fait ses preuves plus d'autres médecines alternatives alors je vous dis je vais vous mettre la liste mais il peut y en avoir encore d'autres tous les trucs qui finalement qui apporte un bien-être une amélioration dans diverses afflictions dans diverses maladies on peut dire donc tout ça en fait ils veulent interdire parce qu'ils considèrent que c'est l'exercice illégal de la médecine mais nous on sait très bien que c'est parce que ça fonctionne donc pour l'instant il n'y a pas de loi mais mais ça va être proposé et c'est ça qu'on va regarder alors est ce que donc cette proposition de loi ça va ça va aller très loin quand je vais vous expliquer est ce que déjà elle va être soumise donc à l'assemblée nationale et donc pour ce faire je vais utiliser l'oracle que j'ai reçu en fin de la semaine dernière du subconscient donc de l'indigo alors j'ai pas encore eu le temps de regarder toutes les explications concernant les cartes donc ne soyez pas trop critique à mon sujet et je vais plutôt regarder ce qu'elle m'inspire en me servant des dessins d'accord donc voilà je vais y aller vraiment avec mon subconscient alors est ce que donc cette proposition donc de loi va vraiment passer à l'assemblée alors on a le diable et on a les villes bon donc déjà c'est des mauvaises intentions le diable évidemment c'est le mal et ça toucherait évidemment davantage les villes c'est vrai que ça c'est plus dans les villes que ça peut être vraiment soumis à contrôle puisque si vous exercez votre activité mettant de magnétisme qui est aussi dans le amateur dans le fin fond d'un coin perdu moi je pense qu'il y aura moins de risques mais on va regarder donc c'est plutôt en fait les gens qui pratiquent surtout dans les villes alors est-ce que ceci va passer donc auprès de l'assemblée nationale voilà on va regarder ce qui sort alors là j'ai là les mouettes alors je dis j'ai pas regardé la signification mais enfin les mouettes c'est un oiseau qui voyage donc on peut dire qu'éventuellement que c'est en route par exemple ici vous avez un couple bon ça peut être les gens qui vont s'intéresser à proposer ce sujet à l'assemblée vous avez ici le cerisier attendez je regarde à se passer peut-être un petit peu difficile à lire par contre oui c'est un cerisier donc un arbre avec des fruits donc ça peut porter ses fruits et vous avez l'île bon donc ça vise à isoler alors à la question est ce que ça peut être porté auprès de l'assemblée nationale moi j'ai envie de dire que c'est en route et qu'il peut y avoir quelque chose effectivement qui porte ses fruits donc qui éclot à maturité puisque le fruit c'est le stade ultime de l'arbre après bon après on sait que les fruits tombent etc mais là c'est vraiment le porter ses fruits donc c'est la récolte pour moi et l'île alors l'île va regarder ça pour moi c'est bien quelque chose qui portait ses fruits qui porterait ses fruits pour isolé et là vous avez le lierre donc effectivement le lierre c'est bien pour resserrer l'emprise et pour étouffer bon alors là il ya un couple qui intervient donc il doit y avoir ça peut être le couple il doit y avoir j'allais dire deux personnes importantes qui interviennent ça peut être évidemment le ministre de la santé mettons et la première ministre par exemple ou d'autres personnes mais pour moi c'est plutôt des gens qui sont le masque voilà qui sont faux j'allais dire bon bah écoutez oui qui sont faux qui portent un masque bah écoutez on va continuer avec ce petit oracle alors j'espère vous voyez bien parce que les cartes sont pas très grande non plus donc je rapproche un petit peu donc c'est en cours à moi le moi le jeu m'a bien répondu ici c'est en cours c'est en projet les mouettes voilà ça fait même penser d'ailleurs aux vacances les moins donc ça peut être à la rentrée c'est en cours et à la rentrée par exemple et bien durée proposition qui viseraient à isoler et étouffer avec l'intervention de des personnes qui porteraient des masques on va regarder si on sort quand même l'histoire de loi ou pas alors là il ya une coupure le ciseau bon bah c'est bien vraiment pour voilà pour interdire pour empêcher pour couper l'accès aux médecines alternatives bon ok donc a priori oui on va quand même refaire un petit jeu avec le tarot donc c'est très sérieux cette histoire très très sérieux et ça paraît évident que ils ont tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2020 2021 et 2022 et puis encore maintenant à savoir que les gens bah se sont retrouvés démunis face aux effets de ce que vous savez la soupe et qu'ils ont été chercher de l'aide ailleurs que auprès de leur médecin voilà parce que là ils n'ont pas été entendus c'est pour ça en temps et que les personnes se sont comment dire se sentent se sont sentis écoutés entendu réconforté et aider tout ça à la fois et souvent leur état de santé s'est amélioré et tout ça ça déplait on sait pourquoi bon alors est ce que tout ça va passer justement à l'assemblée on va regarder alors là il ya des questions alors ça c'est pour moi c'est souvent l'assemblée parce que c'est une réunion alors je sais que c'est la carte du mariage mais enfin bon faut que je sorte un petit peu du jeu aussi je pense que c'est une réunion de personnes alors qu'on peut y voir aussi éventuellement le le conseil national de l'ordre des médecins en tout cas ce sont des gens ici qui essaient de voilà de rééquilibrer les choses il ya des questions d'argent ici aussi puisque si vous n'allez pas la voir pardon si vous n'allez pas voir votre médecin et que vous allez voir un praticien qui pratique la médecine alternative c'est aussi une fuite de revenus 1 ça ça ne leur plaît pas non plus bon alors il ya tout ça à la fois en fait on va garder si ça va passer à l'assemblée alors là il ya des questions bas de rennes de bâton ça peut être encore une femme qui intervient le monde à mauvaise nouvelle ah ouais carrément ouais ça concerne et bien les gens qui sont malades mauvaise nouvelle pour les gens qui ont des problèmes de santé effectivement mauvaise nouvelle pour les personnes qui sont mal portantes alors le monde en contre normalement c'est la victoire donc ils ne veulent pas que ça c'est une médecine alternative que la médecine alternative et bien aille vers la victoire et s'étendent regarder la reine de bâton ce peut être aussi la reprise en main d'un certain contrôle à la reine de bâton ou une personne ouais donc là on quitte tout et on prend un nouveau départ on tourne le dos bon bah oui bon écoutez moi je pense que oui un là alors il ya là comme l'intervention d'une personne féminine bon ok qui veut que les gens tournent le dos aux médecines et là il va y avoir plusieurs choses qui vont être mises en place alors j'ai lu que pôle emploi devrait intervenir dans cette histoire c'est à dire si vous êtes une personne qui décide de se reconvertir par exemple au niveau professionnel et vous désirez justement vous tourner vers les médecines alternatives et bien pôle emploi sera informé on sera obligé d'être informé et pourra donner l'information à qui de droit n'est ce pas notamment au conseil national de l'ordre des médecins bon donc ça c'est une potentialité il y aura aussi l'intervention de l'ami vivi l'ude que vous connaissez peut-être puisque c'est alors c'est pas un organisme c'est une mission mission interministérielle rattachée au ministère de intérieur et en fait qui vit simplement à jouer le rôle de big brother pour faire simple donc c'est on va dire c'est une mission qui est là pour justement surveiller et dénoncer les gens qui seraient justement dans les médecines alternatives voilà ça va être très 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 encadré normalement c'est un mission qui vise aussi à éviter les dérives sectaires voilà parce que si vous allez voir un praticien alternatif médecine de médecine alternative si vous intégrez un groupe par exemple pour vous sentir mieux et bien ça se pourrait être apparenté à une secte ah ouais non mais je vous dis en vie des temps difficiles bon alors il y aura effectivement quelqu'un qui intervient dans cette histoire voilà bon pour moi ça peut être l'assemblée nationale alors il ya encore une femme qui va encore intervenir beaucoup de personnages aujourd'hui qui sortent alors ça risque d'être un petit peu discuté quand même assemblée mais pour moi là il ya quelqu'un de très autoritaire qui va intervenir et à mon avis qui va faire passer le projet puisqu'on a bien le changement à la fin bon donc je pense que le truc qui va passer quoi on va voir avec le bélin rapidement parce qu'à mon avis déjà moi je pense que j'ai là la réponse alors est ce que la proposition déjà pardon la proposition de loi donc va déjà passer ou être proposé est ce qu'elle va passer va être ce qu'elle va être accepté alors proposition de loi contre eux donc les médecines alternatives amour et perte ouais bon bah écoutez c'est les gens à ces choses que les gens aiment bien et ils veulent vraiment voilà ils veulent vraiment supprimer ceci alors c'est pas une attention évidemment bénéfique ou avec une bienveillance qui est cachée derrière on le sait voilà c'est bien les maladies ici qui sont en question le hasard la renommée tralala ouais le feu ouais bah c'est la guerre je peux vous dire que c'est la guerre il ya aussi les questions de jeu protègement territoire c'est à dire ça c'est les médecins qui ont pignon sur rue qui ont une renommée qui sont qui ont passé le diplôme donc qui sont médecins et qui veulent protéger leurs intérêts mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça ouais voilà donc ça c'est bien l'ordre des médecins voyez ça vient de 20 qui là sont pas du tout content et encore une fois je dis c'est la guerre voyez des questions d'argent regardez le hasard ben voilà c'est en fait c'est c'est les personnes en fait qui souvent se se reconvertissent au gré de la vie au gré des opportunités au gré des changements de l'existence qui découvrent justement qui découvrent des nouvelles pratiques des nouvelles techniques des nouvelles méthodes et là il ya vraiment un conflit un conflit qui va devenir ouvert avec évidemment des questions d'argent alors la grâce c'est à dire que pour l'instant ces personnes là on l'a l'attention et la bienveillance justement des gens qui sont en difficulté qui souffrent tout simplement donc ils font aussi du bon travail alors je dis pas qu'il n'y a pas des dérives sectaires je ne dis pas que toutes ces personnes là font du bon travail bien sûr il ya toujours des excès bien sûr il ya toujours des gens qui font n'importe quoi mais bon moi je suis par exemple en ce qui concerne l'hypnose puis aussi tout ce qui est soins énergétiques etc évidemment que ça fonctionne et je l'ai moi même testé c'est par exemple l'hypnose n'est plus à défendre on sait que c'est quelque chose qui est très puissant et qui fonctionne à plein plein de niveaux à tous les niveaux en fait donc s'ils veulent vraiment interdire ça ça va être difficile parce que pour en fait l'hypnose sera autorisée pour les médecins les médecins auront le droit les psychiatres par exemple aussi mais vous rendez compte les études médecine c'est à dire quand même sept ans donc moi je vois pas les gens passés faire sept ans d'études et passer le diplôme des médecins pour faire de l'hypnose quoi c'est embêtant ouais alors là il ya un homme ou des hommes alors des valeurs morales héritage bonheur alors là on a quelqu'un qui va intervenir dans cette histoire qui à mon avis va essayer de défendre de défendre les médecines alternatives ah ouais mais il ya quand même départ départ et table j'ai pas l'impression qu'il pourra qui pourra avoir bien de cause bon on va demander pour les gens les conséquences pour les gens va dire on va voir on va voir ça comme ça moi je pense que le projet va passer je pense que le projet va passer il ya quand même des gens qui vont essayer de le défendre les médecins alternatives mais avec départ pour moi ça c'est un nouveau départ donc ça risque quand même d'être accepté mis en route on va regarder les réactions des gens alors comment est ce que les gens vont réagir déjà les gens et puis les médecins alternatifs on va dire donc déjà la population comment va-t-elle réagir si on lui interdit de d'avoir accès à des soins alternatifs voilà alors démoniaque ou démonique patience démon et patience pourquoi j'ai des mots là paranormal et time pourtant je les ai mélangés bon ok ça ça me dit simplement que le projet il est il est bien mauvais 1 et que il va arriver jusqu'à des questions de patience alors comment les gens vont-ils réagir face à ce projet bon ils vont pleurer enfin bon oui bah c'est ça leur désespoir ben les gens vont se retrouver sans rien accès interdit bon d'accord cauchemar et faire attention ben c'est à dire que les gens vont être vraiment effectivement dans le désespoir puisque c'est leur cauchemar qui risque de se réaliser puisque là il n'y aura plus personne pour faire attention à eux pour prendre soin d'eux donc il va y avoir vraiment une ouais beaucoup de de tristesse et de sentiments d'être complètement perdu ben d'après ce que j'ai compris moi quand vous voulez avoir un rendez-vous chez médecins en france il faut attendre plusieurs mois si j'ai bien suivi votre histoire enfin je dis ça parce que chez nous c'est quand même pas autant hein faut pas exagérer non plus ça peut ça peut devenir mais pour l'instant ça va mais en france c'est quand même beaucoup plus grave donc ça veut dire ici on va avoir une population qui ne va pas savoir vers qui se tourner puisque c'est ce que je vois ben voilà donc c'est les gens aiment en fait ouais les gens aiment les médecines alternatives qui alors tout là c'est c'est aussi des des alors moi je pense que là ce sont les médecins qui font des théorielles des pratiques alternatives pour comment les appeler et qu'il a voyez on voit très bien que ce sont des gens qui ont du coeur qui ont vraiment envie d'aider mais ça risque de devenir du passé ça ouais ça c'est les empreintes alors il faudra faire effectivement attention parce que là il ya un avertissement c'est à dire que là on me dit que si les praticiens décident de continuer malgré tout comme dans le passé leur pratique eh bien il risque d'être voilà suivi alors photographie suivi c'est en fait répertorié quoi tout simplement bon alors j'étais parti sur les gens et j'arrive sur les médecins addiction ouais d'accord donc habitude éventuellement ça va ça va aller loin ouais c'est marrant là je déborde un peu de la question finalement je vois que si les praticiens décident malgré tout de continuer ça va être un vrai casse-tête au niveau de par exemple de se faire connaître de donner des rendez vous de continuer un petit peu de travailler avec le côté message c'est à dire ben mettre des annonces sur internet ce genre de choses ça va être la prise de tête bon donc désespoir d'un côté complications de l'autre on va voir quand même maintenant dont j'ai recentré sur donc les fameux médecins on va dire les alternatifs d'accord les médecins du bien-être on va voir un petit peu eux et elle enfin je dis eux en général en plus des cartes qui s'est attendu j'ai une carte qui s'est retourné voilà si ils peuvent avoir des recours aussi ils peuvent quand même trouver des moyens alors les médecins du bien-être le feu le trash ils vont pas être contents déjà trash c'est l'agressivité ouais ok bon le feu ça peut être l'énergie d'accord il va y avoir beaucoup de réactions oui beaucoup de réactions mon avis beaucoup de colère comment vont réagir donc les médecins du bien-être les médecins alternatifs si on leur interdit de pratiquer bon ils vont faire des alliances ils vont se regrouper entre eux à mon avis ah ben voilà furieux bon ben écoutez ils vont être très très en colère et ils vont dire qu'on sabote leur travail là c'est les cicatrices on va regarder pourquoi j'ai les cicatrices les blessures blessures cicatrisées ça c'est quoi ça ah oui ah oui en fait il y a d'accord blessures cicatrisées ça à mon avis ça peut montrer justement le fait que ils sont là aussi pour cicatriser les blessures donc en fait pour aider à soigner et à ben voilà cicatriser les blessures c'est ce que j'ai déjà dit et voyez qu'ici ça va être gelé ouais donc on va bien les empêcher de travailler bon donc on a une alliance qui va se faire entre ces praticiens là ils vont être quand même très très en colère ils vont accuser les médecins de sabotage donc les autres médecins mais il va y avoir une tentation une tentation de vouloir continuer je pense on va demander ah ouais je dis ils vont se prendre la tête hein ils vont se prendre la tête savoir comment continuer malgré tout ils vont avoir la tentation de continuer mais comment faire parce que parce que ils vont être aussi espionnés voyez ça sort bien là ouais ça va être une vraie prise de tête hein il va y avoir de la délation dans cette histoire alors ça c'est le spring c'est aussi un renouveau ou alors c'est une question de de saison pourquoi pas projection d'accord ouais projection donc ils vont quand même essayer de continuer projection dans le futur mais voyez qu'il y a un fardeau hein donc on va vraiment vraiment alors mettre des bâtons dans les roues et à mon avis ils vont se battre parce qu'ils vont faire preuve de patience ils vont être très préoccupés ouais ça va être ça va être dur hein je ne cache pas pour vous si vous êtes dans ces médecines alternatives que ça va être compliqué hein ça va être un combat mais voyez mélancolie donc euh comment est-ce que quel recours ils vont trouver comment est-ce qu'ils vont faire ben ils vont essayer de de devenir comme des fantômes alors soit soit il y a une partie qui va disparaître d'où les fantômes soit il y a une partie qui va essayer d'être discret comme des fantômes mais il y a la question de fantômes ici on va essayer d'éclaircir cette histoire de fantômes donc ça c'est gelé j'ai encore une saison qui sort tiens c'est marrant bon il y en a à mon avis qui vont partir parce que là j'ai les oiseaux qui sont sur le départ il y a la question alors soit c'est la saison donc ça peut être l'hiver 2023 pourquoi pas parce que je pense que le projet il va arriver rapidement même si on avait le printemps tout à l'heure mais moi le printemps c'est aussi le renouveau donc c'est quelque chose qui met en route donc je dirais bien que ça ce serait pour l'automne avec les questions définitives voilà actées sur l'hiver de toute façon et ça va se traduire par le départ de beaucoup de personnes qui vont alors soit s'éloigner pour avoir plus de tranquillité alors s'éloigner et rester en France ou soit s'éloigner partir à l'étranger ou alors simplement partir faire autre chose quoi tout simplement ouais vous voyez en fait le jeu me dit bien que tout ça c'est que de la jalousie c'est que des questions de jalousie parce que il y a eu un bond en avant un essor de ces de ces médecines alternatives ça plaît pas alors est ce que c'est la fin on va demander est ce que c'est vraiment la fin des médecines alternatives ben regardez ouais ça va être dur ouais abandonné ça va être abandonné parce que quand je dis est ce que c'est la fin des médecines alternatives le fait que la carte soit abandonnée oui c'est la fin puisque ça va être abandonné ouais parce que il faut savoir aussi j'ai aimé le petit texte que si vous vous êtes dans ces donc dans ces médecines alternatives et si malgré tout donc supposons que le texte passe si vous continuez bien vous avez deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende c'est pas cool hein ah oui non mais ils en sont là hein bon alors ben comment vont faire les gens quoi comment 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 vont faire les gens ça va être compliqué hein ça va être compliqué j'ai pas de j'ai pas de réponse pour l'instant il faut rester en bonne santé en gros c'est ça quoi mais bon on contrôle pas toujours tout hein comment vont faire les gens pour le sang de bonsoir ah ouais bah vous savez qu'ils sont terribles hein mais ils ont tiré les leçons de ce qui s'est passé encore une fois il y a 2-3 ans hein ils ont vu que les gens encore une fois avaient trouvé de l'aide ailleurs et c'est voilà ils sont en train de couper la route ils tirent vraiment les leçons de leurs erreurs alors comment vont faire les gens on a vu tout à l'heure que ils allaient pleurer et tout bon il va y avoir les réseaux sociaux ouais bah les gens vont vraiment râler sur les réseaux sociaux ça c'est le fardeau hein c'est sûr hein comment vont faire les gens parce qu'il y a personne qui va les écouter personne qui sera là pour eux hein ben les gens perdent la tête je vous dis ça va ça va créer beaucoup de tension hein ah mais il y a quand même le silence ah tiens le silence et le secret alors le silence et le secret c'est à dire est-ce que ça veut dire que les gens vont quand même essayer de continuer en silence et en secret ah mais il y a le dimanche je vais juste remettre une carte ici non moi je pense que c'est plutôt le fait que les gens vont ne pourront plus rien dire il y a une question de l'obscurité quand même il y a des démons hein alors on perd la tête ici on est isolé oh là là ouais bah écoutez c'est pas très bon j'ai pour l'instant j'ai pas de solution parce que vous voyez il y a le démon qui veille ici les gens vont avoir le coeur brisé ils vont devoir s'isoler perdre la tête c'est que là je crois que les gens ne sauront plus vers qui se tourner en fait c'est un peu ça que j'ai ouais c'est ça va être compliqué parce qu'il y a quand même un risque deux ans d'emprisonnement bon je sais pas si c'est avec sursis ou si c'est deux ans ferme c'est pas précisé mais là ils ont ils sont vraiment vraiment décidés à y aller fort quoi bon pour l'instant c'est bloqué bon donc c'est pas très bon hein ouais en fait on va demander quelle serait la solution alors on va demander à mes cartes postales quelle serait la solution parce que quand même moi je vois pas non plus les je sais pas combien de milliers de de médecins qui sont dans les pratiques de bien-être on va dire je les vois pas fermer leur tous fermer leur cabinet quoi alors si vous vous rendez compte perdent leur clientèle perdent leur outil de travail c'est quoi la solution pour eux le problème c'est qu'il y a il peut y avoir aussi des gens qui dénoncent il y a des questions de délation aussi c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention ah ouais non mais ça va être bébé hein Big Brother bon alors c'est quoi la solution alors là j'ai les notions de silence c'est quoi la notion de départ attendez parce que là c'est les avions dans le ciel les notions de secret et les notions de départ ouais bon ça peut être aussi l'étranger la tortue d'accord alors moi j'ai mis les cartes comme ça voilà alors on va essayer d'étaler les cartes quelle est la solution pour les gens qui sont dans les médecines du bien-être ah oui ça c'est la liberté le travail on a les mains salies parce qu'on travaille le travail et la liberté pour l'instant j'ai pas la solution éventuellement le papillon peut donner une idée de s'envoler quelque part ouais ça c'est des questions de clairvoyance donc faut pas se voiler la face non plus hein le danger il est vraiment là ouais non se mettre à l'abri d'accord mais oui mais justement comment comment se mettre à l'abri oui bon d'accord faire attention oui mais je dis j'ai pas de solution pour l'instant explosion et trahison bon ça ça peut montrer l'explosion de colère avec parce qu'il ya bien une trahison mais et déprime j'ai pas de non j'ai pas de solution moi mis à part le départ les poupées les poupées russes donc c'est bien encore l'histoire de trahison on tourne en rond hein bon la seule chose que je peux dire c'est que il va y avoir des contestations vous l'avez vu tout à l'heure hein oui il y a des gens qui vont s'exprimer et qui vont évidemment dire c'est un scandale etc oui oui il va y avoir un porte-parole ou des choses comme ça oui ça c'est sûr alors là on a un petit enfant devant un escalier bon ça c'est un obstacle le petit enfant bon ben il regarde l'escalier il se dit que donc ça va être le parcours du combattant quoi pas si vous voyez ça va être très difficile parce que si la loi il passe bon ça c'est euh on zigzague et il y a un obstacle au bout non mais c'est bloqué hein moi je vois que c'est bloqué pour l'instant j'ai pas de solution mis à part changer de pays je vois pas hein et encore les parapluies les passages cloutés avec les parapluies bah c'est à dire que ceux qui vont quand même le faire malgré tout faudra vraiment qu'ils soient très prudents passage clouté c'est c'est euh c'est des passages justement qui sont protégés là il y a encore la notion de protection donc faudra qu'ils se cachent mais bon comment voulez-vous faire connaître et vous cacher en même temps quoi c'est pas possible ouais moi je vois plutôt en fait le départ vous voyez bon ok donc je voulais vraiment vous traiter cette question parce que pour moi elle est très importante euh donc prévoyez à mon avis ça va arriver vite pourquoi bah parce qu'ils vont nous rebalancer un truc tiens d'ailleurs je vais vous faire un tirage à ce sujet très très rapidement comme ça on saura un petit peu à quoi s'attendre voilà je voulais vous en parler encore une fois je sais que Cochir a déjà traité le sujet merci à lui je vous encourage aussi à aller voir sa vidéo enfin ses vidéos et à vous abonner à sa chaîne c'est un monsieur très sérieux qui fait des très bons tirages et qui traite aussi des sujets très intéressants donc j'espère qu'il y a d'autres personnes qui regarderont un peu le problème évidemment je te tiens pas la vérité mais moi je le sens pas hein je veux dire ça comme ça en bonne kinesthésique que je suis n'est-ce pas je ne le sens pas parce que vous avez quand même 80 pages de sur ce texte cette proposition de loi et là ils sont vraiment décidé à empêcher les gens les personnes ordinaires comme vous et moi d'aller chercher d'autres voilà d'autres méthodes pour se sentir mieux voilà bah écoutez on est averti je vous dis à bientôt au revoir à bientôt au revoir à bientôt au revoir à bientôt au revoir